ok donc toujours niveau 418 à elden ring toujours en new game plus 10 donc voilà là je suis en sous-sol je suis à la scie offra voilà en dessous pour aller essayer de tuer alors j'explique rapidement en fait j'ai tué ce boss là l'esprit ancestral royal donc à no chron et il y en a un deuxième à la scie offra et c'est par simple curiosité j'ai oublié si on le tue le deuxième est ce qu'il donne aussi un souvenir c'est ça que j'ai oublié est ce que c'est un souvenir pour deux ou est ce que c'est deux souvenirs distincts voilà donc on va on va tester ça on va tester les on va tester cela donc pour ça fois que tu faut activer les six pylônes alors je me rappelle plus ou moins où ils sont donc normalement ça devrait pas poser problème mais on sait jamais parce que vu que c'est autant c'est une partie du jeu qui était plutôt bien qui est plutôt intéressante qui est assez dur d'ailleurs la première fois que je suis arrivé là j'en ai chiant parce que là aussi c'est une zone du jeu où tu peux arriver assez rapidement et tu peux prendre cher mais autant allumer les tous les pylônes il y en a 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ouais il y en a 8 ans c'est autant ça c'est un peu chiant quand tu sais pas c'est où ok donc là je suis équipé la faux aidé à plus 10 évidemment le saut du décide à plus 25 pourquoi c'est pour utiliser les flammes noires et les flammes noires c'est des flammes de décide donc la magie noire un peu les maléfices de dark souls 2 et ça amplifie les dégâts un arc la tenue du lame sort parce que moi je l'aime bien c'est plutôt c'est plutôt marrant et c'est surtout que ça me met en charge légère et ce talisman là augmente les dégâts quand je suis en charge légère en sachant que la faux aidé fait des dégâts en franchement effet effet des dégâts effet mal fragment d'alexander pour augmenter la puissance des compétences que je fais je ne fais que des compétences avec la faux aidé emblème de karia pour réduire la consommation de mana quand je fais une compétence et le scarabée d'or pour avoir plus de plus de rune alors si jamais alors en fait pour l'instant je garde le scarabée d'or si je vois que je manque d'endurance je remettrai le talisman de la tortue pour accélérer la récup d'endurance donc donc voilà et donc c'est il ya huit pylônes comme ça alors bon sur mon new game plus 9 je les avais tous activés sans problème donc là il devrait pas y avoir de problème non plus tout est une question de se rappeler c'était donc le flamme renforce moi pour augmenter la puissance du jeu donc là il faut que je compare là j'ai fait 720 il faudrait que je compare sans le sens le flamme et là dès que je peux hop voilà la compétence qui fait extrêmement ok et donc ouais qui fait qui fait hyper mal cette compte cette compétence là effet excessivement mal et c'est pour ça que je mets le fragment d'alexander pour appuyer les dégâts pour vraiment être sûr que je tue que je tue alors il faut que je fasse le test parce que en fait j'ai mis l'incantation flamme renforce moi qui augmente la puissance des attaques physiques et des attaques de feu donc la boule de feu noir donc c'est du feu mais c'est du feu noir donc normalement ça devrait fonctionner mais on sait jamais il faut toujours tester un donc là je fais une boule simple donc là je fais 629 ok et si je me booste et que je refais une boule simple très bien c'est bon et si je fais la boule chargée forcément je suis plus de dégâts en cela va de soi donc ça c'est incantation là elle est elle est elle est terrible ce qu'elle augmente la puissance des attaques physiques et de feu donc autant dire que voilà donc oui ça marche parce que au cas où j'ai mis la grande boule de feu parce que en fait la grande boule de feu fait plus de dégâts que la boule de feu noir mais bon là comme j'ai dit comme j'ai mis le saut du décide voilà je m'amuse très bien il m'a défoncé bon ok très bien allez c'est bon mon test est concluant pour la flamme noire même pour pousser le truc je vais même enlever de la boule de la grande boule de feu je gardais que la flamme noire voilà pour pousser le truc jusqu'au bout voilà allez allez c'est parti tu sais tu sais tu sais Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors c'était pas par là qu'on pouvait accéder aux marchands, non c'était un peu plus loin. Très bien. Donc j'ai oublé d'enlever le... D'enlever la grande boule de feu. Ouais c'est dévastateur. C'est puissant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais, ici c'est traite parce qu'ils apparaissent mais tu vois là c'est dommage, il reste un pixel de vie. ce pixel de vie attends, si j'active l'arc runic est-ce que ça suffira pas pour les tuer, ou en tout cas si je mets le flamme renforcement, ouais ça devrait tuer parce que là c'est un peu con, ce pixel de vie là qui reste il est frustrant ouais tu vois, là ça tue forcément avec tous les boosts ah c'est lui qui m'a touché avec sa flèche d'accord, je me disais bien parce que ouais, là il faut que je fasse attention j'ai zéro défense zéro défense là je me fais effleurer par une mouche je crève par contre j'aurais besoin de plus de fioles de mana par contre au moins juste une, juste une suffira mais bon en tout cas ouais c'est puissant là faut aider ça c'était cette compétence là, là elle est juste magnifique c'est une C'est parti. Voilà, aucune raison de prendre des risques. Je peux le tenir en jeu à distance avec un arc. A l'impression que cet arc-là, l'arc serpentin, que j'ai depuis le tout début du jeu et qui marche toujours aussi bien. Sachant qu'en plus, la faux ailée fait des dégâts de saignement en plus. Elle fait des dégâts de saignement en plus. Donc là, on n'a pas le temps de voir parce que je les défonce. Mais elle fait des dégâts de saignement et quand je fais sa compétence, en fait, elle empêche les ennemis de consommer des fioles pour se guérir. Donc, alors, c'est pas utile contre tous les ennemis, mais contre les envahisseurs, par exemple, c'est parfait, ça. Ah oui, c'est vrai, on peut aller en haut, il y a un boss là-haut. Ah ouais, c'est vrai. Alors, j'irais bien l'affronter, mais pas maintenant. Parce que là, j'ai un peu trop de runes sur moi, j'ai pas envie de les perdre et d'aller les rechercher à chaque fois. Je vais essayer de finir tout ce que je fais là, consommer mes runes et ensuite, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, on se sauve là parce que là, ceux-là, ils sont dangereux. Voilà, voilà, parce que ça, ces trucs-là, ça fait mal. Donc ça, voilà, quand je fais cette compétence-là, ça empêche l'ennemi de se guérir. Donc, contre les envahisseurs, contre les boss, on va dire à taille humaine, comme par exemple l'omniscient en fin de jeu, c'est bien parce que, en fait, quand tu sais que tu vas affronter un ennemi qui se guérit, tu lui fais ça et il ne peut pas se guérir et c'est magnifique. Parce qu'en fait, quand il va chercher à se guérir, donc il va faire l'animation et pendant qu'il fait l'animation, tu le bourres. Donc ça, cette arme-là, vraiment, la faux ailée, c'est une excellente arme. Elle est puissante, elle fait des dégâts. Elle a un scaling en dex... Ouais, donc dex, foi et force. Bon, et le scaling n'est pas très élevé. J'ai envie de dire, franchement, encore heureux. Mais déjà, les dégâts qu'elle fait sont plus qu'acceptables. Elle a une compétence qui est archi-puissante, qui repousse les ennemis, on va dire, à taille humaine, qui les empêche de se guérir et elle fait des saignements. Donc, voilà quoi, que demander de plus, quoi. Par contre, là, il me blinde en flèche hantée, ça c'est bien, ça. Et amène-toi. J'ai même le temps de me buffer. Alors, il y en a que je tue pas, malgré mon buff, tout simplement parce qu'il y en a... Tous ces esprits-là que j'affronte n'ont pas exactement les mêmes défenses. Il y en a qui ont plus de défense que d'autres. Et aussi, des fois, il faut faire attention aux coûts critiques, dans le dos notamment. Si l'ennemi est un peu de dos, tu fais plus de dégâts que quand il est en face. Voilà, donc là, je vais voir le marchand. Parce que j'ai oublié s'il vend des choses intéressantes. Donc, je vais aller le voir. Ah, ouais. Ouais, l'arme larvaire. Ouais, putain, j'en ai 48 ! C'est ce qui permet de restat le perso. Ouais, des flèches en T. Je vais toutes les acheter. Voilà, ça, je l'ai déjà. Ouais, le savon, ça sert à rien. Papillon naissant, j'en ai plein. Bon, ouais. Donc, c'est bon. Et les clés d'âme-pierre, c'est bon. J'en ai 50. C'est bon. Alors, attends. Par contre, les carreaux... Ah, les carreaux, j'en ai... J'en ai beaucoup. Ok. Voilà, là, il y a lui. Je crois qu'ils n'apparaissent pas à côté de moi, eux. Ces invoques-là, ouais. Ah, c'est eux qui n'apparaissent pas à côté. Faut faire attention, parce que ça, c'est quand même puissant. Les cadavres du Trid, en fait, c'est des invoques... C'est une invoques qui n'apparaît pas... Qui n'apparaît pas à côté de moi, en fait. Elle va semer... Disons qu'il va semer la Discord chez l'ennemi. Donc, en soi, c'est bien, mais le problème, c'est que... Comme il n'apparaît pas à côté de moi, je ne sais pas où il apparaît, et... Ah, si, là, ils sont en train de se friter, là. Parce que là, je vois que les énergies commencent à descendre. Ils sont en train de se friter, ouais, contre l'exilomide. Ouais, t'as vu, ils sont apparus à l'eau... Au bout du monde, hein. Et je crois que si je me rapproche d'eux, je crois qu'ils s'en vont, je crois. Ils vont ailleurs. Il se fait zéro dégâts. C'est vrai que tu me diras, lui, il a beaucoup de filles, lui. Voilà. Ah, eux, c'est les contres qui leur font vraiment des dégâts, quoi. Exilomide. Ouais. Bon, j'aime pas cet invoque-là. C'est pour ça, là, je reteste un peu, voilà, dans ce genre de phase, on va dire, calme. Je reteste un peu toutes les invoques pour voir celles qui sont bonnes, celles qui sont moins bonnes. Et justement, je voulais revoir c'était quel invoque qui apparaissait à l'autre bout du monde. Et bien, c'est ceux-là. On les retiendra pas, vraiment. On les retiendra pas, on les retiendra pas. Ça, par contre, c'est bien que quand tu te bats contre plusieurs ennemis, contre pas mal d'ennemis, le jeu te redonne tes ressources, tu vois, et là, ils restent là-bas au loin. Voilà. Ils restent là-bas au loin, ils bougent pas, ils vont pas vers l'ennemi. Non, c'est une catastrophe, cette invocation. C'est de la merde. C'est de la merde, ça t'invoque. Et là, il y a des pattes de saumur. Non, c'est pas là. Ah, elles sont des pattes de saumur. Est-ce que je les ai pas ramassées sans faire exprès ? Sans faire attention, plutôt. Mais je sais que dans le coin, il y a des pattes de saumur dorées, et il me les faut absolument... Et là, il y a des pattes de saumur. Et là, il y a des pattes de saumur. Bon, et l'invoque a disparu dans le plus grand anonymat. Donc, invoque à ne plus jamais utiliser. Voilà, je vais la mettre dans le coffre. Celui-là, je me rappelle, ils sont pas mal. Les centres des miliciens squelettes, ils sont pas mal. Cette invoque-là aussi, j'ai jamais réussi à bien la comprendre. Parce que je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils visent l'ennemi. Autant il y a des invoques, je trouve. Elles sont très bien, très bien, très bien. Ouais, voilà. Pas de volaille. Oh là, elles étaient là. Ok. Autant il y a des invoques. Franchement, jamais de la vie tu fais ça, quoi. Jamais de la vie tu crées des merdes comme ça. Et notamment, il y a des invoques de soutien qui te buffent, qui augmentent ton attaque, qui augmentent ta défense, qui te mettent des bulles protectrices. Des invoques de soutien, c'est pas mal. Ouais. Impérial. Ceci est impérial. Il s'occupe de la nature, et moi je viens, je gâche tout. Voilà, je tue tout le monde. Marc, il est tranquille dans son camp, en train de nourrir des animaux. Comme C-16. Et moi je viens, je fous le bordel. Voilà. Je suis un destructeur de l'humanité. Voilà. Allez, moi je fous tout le monde. Sans pitié. Pas de sentiments. Pas de sentiments. Ouais. Alors là ici, il faut faire attention. Parce qu'il y a des super méga archi-sniper qui sont planqués. Enfin, ils sont pas planqués, mais ils sont postés. Pour toucher à l'autre bout du monde. Littéralement. Ouais, ils sont là-bas là. Là-bas là, on les voit. Entre autres. Alors, on peut se taper, mais je fais à pied. Voilà, là c'est la part là. Tu vois le truc là, le starapeu ici, c'est la part en fait. Et là, eux, ils te snipent. Alors, il y a un portail qui est, et doucement, qui permet de se taper, mais je vais pas l'utiliser. Voilà, pour activer les, pour activer les, pour activer les feux. Sérieusement, sérieusement, sérieusement. Finalement, j'ai bien fait de garder la grande boule de feu. Parce que, voilà, pour les dégâts de zone comme ça, c'est parfait. Tu vois, là c'est parfait. Ouais, si, j'ai bien fait de la garder. Ouais, c'est une combinaison qui marche très très bien. Enfin, le feu, plus la compétence, ouais, ça marche hyper bien. Alors, il me semble que ici, il y a une petite grotte secret. En fait, je crois qu'il y a un arc runique. Si je dis pas de bêtises. Ouais, arc runique. Si j'en arrive à me rappeler qu'au fin fond d'une grotte de nos crônes où il n'y a pas d'ennemis, il y a un arc runique. Parce que, voilà, on vous rappelle à 360 heures. Donc, voilà, ouais. Si on en arrive là, c'est que... Ouais, c'est que là, ça devient sérieux, hein. Voilà, et là, ici, il n'y a plus rien, ici. Il n'y a plus rien. Ok, il n'y a pas de pylône. Donc là, je vais aller voir les snipers. Donc, ceux que j'avais annoncé, non, ce n'était pas les snipers. Les snipers, ils sont tout droit là-bas. Et quand je dis des snipers, c'est peu dire. C'est réellement des vrais snipers, avec leur supra-méga-archi-flèche qui touche de loin, qui font mal. Voilà, ils sont là, là, voilà. Donc là, je rase des murs, ici. Voilà, là, il arme sa flèche, là. Voilà, plus il y a eux, mais d'abord, je vais m'occuper des snipers. Surtout pas laisser traîner ça. Surtout pas laisser traîner ça. Oh, j'ai déconné. J'ai déconné, j'ai déconné, j'ai déconné, j'ai déconné. Hop là. J'ai déconné. C'est parti. Ouais, donc j'ai déconné. J'aurais dû d'emblée descendre du cheval pour tuer les... Pour tuer les... Comment ça s'appelle ? Les rats. Donc là, quand c'est comme ça, j'ai plus d'un million de runes. Donc je ne prends pas de risque. Je m'équipe de la branche sacrificielle. Comme ça, au cas où je meurs, je ne perds pas mon million de runes qui est tombé. Voilà, je ne le perds pas. Donc là, je ne prends pas de risque. Parce que c'est tellement compliqué de passer un niveau hors farm. Que, voilà, là, un million de runes, là, non. Encore, quand c'est 100 000 runes, c'est bon. 200 000 runes, ok. Mais au-dessus de 300 000 runes, ouais, là, ça commence à... La question se pose. Alors, je vais avancer pour activer le site de grâce. Et je vais monter. Alors là, ici, l'item, ici, je ne le prends pas parce que je l'ai déjà. Quoique, je pourrais le prendre pour le filer à un pote, ouais, c'est vrai. Alors. Donc, là, il y a l'ascenseur. Mais d'abord, j'active le site de grâce. Ouais, je ne meurs pas, ici. Ouais, je ne meurs pas. J'active le site de grâce, comme ça, j'aurais juste à me TP, ici, derrière, les snipers. Sachant que je fais tout ça, mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait un pylône, ici, là, à activer. Bon, toujours est-il que je vais remonter à la surface. Pour activer le feu de camp. Voilà, ça, je l'ai déjà, mais je vais le donner. Je pense que, ouais, je vais faire ça. Ça ne marche pas avec le cheval ? Ok. Voilà, très bien. Elle est marrante, cette tenue. Elle a tenu de Roger. Donc, c'est la tenue de Roger qui va avec cette arme-là. Qui va avec une... Comment dire ? Une rapière. Voilà, la rapière de Roger. Voilà, normalement, il va avec ça. Une rapière que j'ai beaucoup utilisée. Donc, ça, c'est la tenue complète. La rapière avec la tenue de Roger. Mais la faux, il est, il va bien aussi. Voilà, donc, là aussi, il y a le site de grâce. Bon, là, je n'en aurais pas besoin, mais... Voilà, autant activer les sites de grâce dont je me rappelle. Très bien. Et donc, là, maintenant, je me re-TP sous le puits, là où j'étais. Je vais me mettre en hauteur pour voir, parce que je ne suis pas sûr qu'il y a un pilier, ici. Donc, les snipers, ça, oui, je m'en rappelle. Donc, les snipers, eux, OK. Par contre, il n'y a pas de pilier, ici. Non, 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 il n'y a pas de pilier. Il n'y a pas de pilier. OK. Allez, il y a un deuxième sniper, ici. Sans pitié. OK. Donc, là, il n'y a pas de pilier. OK. Donc, je vais revenir vers le début pour voir combien de flammes il me reste. Il ne doit pas m'en rester beaucoup. J'en ai activé pas mal. Et le boss qui est là-haut, je le ferai après. En fait, quand j'aurai fini tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Voilà, j'active les pylônes. Je coupe la vidéo. Ensuite, parce que, en fait, je vais aller farmer pour passer à un niveau et éviter d'avoir trop de runes sur moi. Voilà, hop, ça, on évite. Ça, on ne peut rien faire, ça. Ça, on ne peut rien faire. On ne peut pas les combattre. On ne peut pas les tuer. Il y avait un pylône quelque part, ici, de mémoire. Genre un pylône en plein milieu. Voilà, donc c'est bien ce que je me disais. Il ne m'en restait pas beaucoup. En l'occurrence, plus rien. Voilà, très bien. J'ai récupéré mes pattes de saumur. OK. Donc, ce que je disais, c'est que là, en off, je vais aller farmer pour passer à un niveau. Parce que là, vu que je compte affronter deux boss, je n'ai pas envie d'avoir trop de runes sur moi. Ce portail-là, il mène où, déjà ? Parce que comme la zone est grande, ils ont mis des portails pour faciliter la route. Sachant qu'on peut se tp avec les sites de grâce, donc ça donne le choix. Bon, tant mieux. Ouais, voilà, ça tp là. OK, d'accord. Et il y a un autre portail un peu plus loin qui tp au fond. Donc, voilà. Donc, c'est bon. Donc, là, c'est bon. Donc, il y aura juste à aller au boss. Mais avant ça, voilà. Je vais farmer. Je passe un niveau. Et dès que je suis à poil de runes, je m'en vais d'abord affronter le boss qui est en hauteur. Et ensuite, je vais faire l'esprit ancestral. Voilà. Ici, il y a quoi, ici, déjà ? Bon, en tout cas, là, encore un build qui marche bien sans bouclier. Donc, c'est bien. Ah ! Et qu'il a inversé. Je ne l'avais pas, ce bouclier. Je ne l'avais pas. Donc, il y a 50 en garde. Ouais. Donc, pas terrible, terrible. D'utilisation que... Enfin... Ville éternelle. Ouais. Bon, rien de spécial, ce bouclier. Très bien. Ok. Allez. Donc, je coupe là. Et voilà. Et je ferai les deux boss en une seule vie.